Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude vous le savez moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve dans le menu avec TNT Tina tout simplement parce que dès que vous avez fini tous vos défis Vous pouvez enfin choisir votre variante Donc soit la variante fantôme qui est celle-ci en blanc et rose ou la variante ombre en noir tout simplement Donc je vous mets à l'écran de screen de ce que vous obtiendrez selon la variante que vous allez choisir Donc soit le style shadow donc avec TNT Tina en noir donc avec du coup son skill tout simplement en noir Son sac en noir, la pioche en noir et du coup son planeur en noir et blanc Et si vous choisissez du coup la variante fantôme vous avez plutôt un style blanc et rose Avec pareil le sac en blanc et rose, la pioche plutôt blanche et noire Et le planeur du coup en blanc et un petit peu dégradé bleu Donc voilà pour les deux styles de variante selon ce que vous allez choisir N'oubliez pas comme Brutus la variante est définitive Si vous choisissez ombre vous ne pourrez plus obtenir du coup la variante fantôme Si vous choisissez la variante ombre vous garderez la variante ombre à vie Vous ne pourrez plus revenir en arrière ça sera soit une soit l'autre Donc voilà choisissez vraiment bien le choix est définitif Donc moi pour ma part je vais choisir la variante ombre parce que j'ai fait un petit sondage sur la chaîne avec vous Et je vous ai demandé quelle variante allez-vous prendre et vous avez été plus de 80% à choisir la variante ombre Donc je vais suivre votre du coup vote Donc là hop tac on choisit ombre Pour débloquer la variante ombre il suffit tout simplement de détruire des ravitaillements du fantôme en utilisant des explosifs Donc là on accepte et je vais vous montrer du coup où trouver ces ravitaillements Donc c'est parti on se retrouve en game Et donc voilà relégué on se retrouve en game pour détruire les ravitaillements du fantôme Vu qu'on a choisi la variante ombre Donc on doit tout simplement détruire des ravitaillements Donc les ravitaillements pour ceux qui se demandent ce que c'est C'est tout simplement les fameuses boîtes aux lettres qu'on avait dû utiliser pour le défi de Brutus D'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo le lien est comme d'habitude en description Tout simplement il y en a deux à détruire Donc la première elle est juste ici donc je vous conseille d'aller à Stimistak De l'enfermer voilà dans un petit carré Et là on voit Stimistak on a eu 2 sur 2 le défi Parce que j'ai déjà fait une boîte aux lettres de mon côté Donc c'est juste ici la première boîte aux lettres à Stimistak Donc je vous conseille vraiment d'aller à Stimistak c'est tranquille Il n'y a personne voilà c'est en G2 Et la seconde boîte aux lettres vu que vous pouvez faire les deux en une seule game Elle se situe juste là bas donc on va la voir Donc on va la faire aussi ensemble Donc celle-ci il faut juste faire rebondir avec les grenades D'ailleurs je vous conseille d'utiliser le C4 c'est plus simple Mais pour le coup j'en ai pas trouvé Tac donc là on a la deuxième boîte aux lettres Hop donc ce qu'ils appellent les ravitaillements du coup Hop donc on met juste la grenade à côté On la casse avec la grenade Et là vous terminez votre défi Pour ma part comme je vous l'ai dit J'en ai déjà fait une de mon côté Et pour ceux qui ont besoin de faire le ravitaillement de l'ombre La boîte aux lettres se situe juste ici Donc le ravitaillement il est juste ici Vous la cassez vous quittez Vous la cassez de nouveau parce qu'elle respawn à l'infini Donc vous inquiétez pas Même si vous l'avez déjà fait vous pouvez la refaire Donc là pareil si vous avez choisi la variante fantôme Vous mettez la greu à côté de la boîte aux lettres Vous cassez la boîte aux lettres avec la greu Et elle va des pops selon la team que vous avez choisi Là par exemple moi elle a pas des pops Parce que j'ai choisi la team du coup ombre Donc je peux pas détruire mes propres ravitaillements Donc je peux pas détruire les ravitaillements de la team que j'ai choisi Et donc voilà les gars on se retrouve dans l'accueil de Fortnite Donc là on a reçu TNT Tina style ombre Donc comme je vous l'ai dit J'ai choisi du coup ce que vous avez le plus voté Donc à 80% TNT Tina en ombre Donc j'ai pris la variante qui avait obtenu le plus de votes Donc TNT Tina ombre Donc on voit en style noir du coup Le sac pareil noire Donc franchement elle est grave stylée La petite pioche TNT trancheuse En style ombre pareil Donc full noir Et du coup le petit planeur pilonneur style ombre Bref sur ce les gars Comme le tuit si la vidéo vous a été et qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz